Et bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Gilles. Donc je voulais faire une petite vidéo pour parler d'un sujet concernant l'apprentissage du piano. Et donc, est-ce qu'il est important de passer par le conservatoire ou quelle est la meilleure manière d'apprendre ? Est-ce en autodidacte ? Quels sont les avantages ou les inconvénients ? Alors personnellement, je n'ai pas fait forcément les choses dans l'ordre puisque j'ai commencé en fait par être complètement dans un apprentissage autodidacte. Alors quand je dis que je n'ai pas fait les choses dans l'ordre, je n'ai pas fait les choses dans l'ordre selon, on va dire, la pensée populaire qui consisterait à penser qu'il faut faire le conservatoire ou une école de musique pour apprendre un instrument et que finalement être autodidacte, quelque part, c'est encore un peu marginal. Le truc, c'est qu'il y a les avantages et les inconvénients et les deux peuvent être complémentaires. Et l'idéal, en fait, c'est de prendre le meilleur des deux mondes parce que, ben oui, c'est clair que c'est hyper important. de faire une école de musique si on veut gagner du temps, si on veut ne pas accumuler de lacunes, si on veut apprendre les outils essentiels et aller droit à l'essentiel par rapport à notre objectif, on gagne un temps fou. Le truc, c'est que, bon, personnellement, je n'ai jamais été trop scolaire, j'aime bien, j'ai toujours été un peu créatif, un peu à vouloir faire les choses par moi-même. C'est un défaut, une qualité, ça se discute. Et donc, j'ai voulu, en fait, écouter tout simplement ma passion pour la musique, mon envie d'aller d'apprendre l'instrument en mode autodidacte et vraiment faire ce que j'aime et écouter juste mon envie, mon envie, mon envie de jouer comme tel ou tel musicien, tel ou tel artiste. Et finalement, ben ça... Alors, l'inconvénient, c'est que forcément, on prend des mauvaises habitudes, par exemple au niveau des doigtés, au niveau de... On a plein de lacunes, tout ça. Mais d'un autre côté, je trouve qu'il y a un avantage énorme à cela et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui le disent et les autodidactes aussi, c'est qu'on développe vraiment une personnalité musicale parce qu'en fait, on ne se met pas du tout dans un moule. On n'est pas moulé puisque finalement, on se forme soi-même et donc on est authentique avec nous-mêmes et on cherche toujours un petit peu à exprimer notre musicalité propre et on n'est pas influencé par un cahier des charges ou un moule dans lequel il faudrait rentrer pour être dans les standards, en fait, qui sont peut-être des standards dans les conservatoires, par exemple. Alors ça, c'est vraiment l'avantage d'être autodidacte. Et donc, voilà, on rencontre par exemple des musiciens qui peuvent être vraiment virtuoses et pourtant, on dit souvent parfois d'un musicien que son jeu est froid, qu'il n'a pas de vie, qu'il n'a pas d'âme. Bon, après, c'est très subjectif. Mais il y a ce côté-là aussi. En fait, on peut avoir passé des années conservatoires et être virtuose et pourtant, finalement, perdre un petit peu son âme d'artiste, j'ai envie de dire, ou en tout cas, avoir un jeu qui est pauvre. Et à contrario, un musicien comme B.B. King, par exemple, il faisait une note et puis on savait que c'était lui qui jouait, quoi. Parce qu'il avait une forte personnalité et puis pourtant, toute sa carrière a été basée presque sur la gamme blues point barre, quoi. Et donc, en fait, l'idéal, c'est de combiner les deux, quoi. C'est-à-dire, d'un côté, ne pas penser que le standard du conservatoire est le seul modèle qui existe. Parce que le problème, c'est qu'on peut ne pas y adhérer tout simplement parce qu'on n'a pas forcément envie de jouer à la façon du cahier des charges du conservatoire. Mais l'idée, donc, ça serait de prendre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire, d'un côté, se servir du conservatoire ou des écoles de musique pour développer, eh bien, la technique, la compréhension harmonique, les outils harmoniques qui permettent de gagner vraiment du temps. Alors, je parle, par exemple, dans le cadre, moi, des musiques improvisées, donc des cursus musique actuelle ou les musiques... ou les cursus jazz, par exemple. Le classique, c'est très bien aussi, bien sûr, pour tout ce qui est... Évidemment, pour tout ce qui est technique, virtuosité, répertoire, tout ça. Ça permet, finalement, d'avoir zéro lacune, on va dire, et d'être capable de tout faire. Mais en même temps, de respecter sa personnalité musicale et de vraiment faire ce qui nous enthousiasme et vers là où on... et jouer la musique vraiment qui nous plaît, quoi. Et sans complexe, parce qu'on peut aussi, je pense, ça peut monter à la tête de jouer des œuvres extrêmement complexes. Et on peut se dire, moi, je ne suis pas n'importe qui, j'arrive à jouer ça. Ouais, mais en fait, ce n'est pas ça le but, quoi. Ce n'est pas la démonstration qui est importante. C'est juste, quelle est la musique que j'ai envie de jouer ? Quelle est la musique qui me fait vibrer ? Et donc, d'aller dans ce sens-là uniquement et se servir de tout ce qu'on apprend en école pour pouvoir y arriver au mieux et avoir cette joie de pouvoir s'exprimer au mieux dans la musique qu'on aime, quoi. Donc, c'est juste une réflexion qui n'est pas du tout pour opposer l'un avec l'autre. Au contraire, parce que je trouve que il faut juste considérer que les deux sont complètement complémentaires. Voilà. Alors, personnellement, moi, c'est finalement tardivement que je me suis mis finalement à essayer d'éradiquer toutes les lacunes en entrant en conservatoire en piano jazz. Et donc, c'est là où je me suis rendu compte que les deux sont importants, en fait. Vraiment, à la fois, à faire des études sérieuses qui permettent vraiment de... eh bien, de... de maîtriser les outils, la technique, et en même temps, donc, aller vers ce qu'on aime. Donc, voilà. C'est juste pour... pour dire qu'il me semble que c'est le bon chemin à suivre qui permet de... ainsi de... de vraiment... s'exprimer avec... avec beaucoup de liberté, ne pas être frustré par manque de connaissances harmoniques, parce que quand on est autodidacte, on peut vraiment manquer de compréhension harmonique. Donc, voilà. Je vous laisse là-dessus. Puis, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à découvrir mon site formation-clavier.com dans lequel vous découvrirez des tutos de piano pour bien commencer et puis pour aller plus loin. Et je vous souhaite une excellente journée. et je vous aidez. Sous-titrage Société Radio-Canada